... Je suis responsable d'un fournil expérimental. En fait, il s'agit d'une installation pilote qui nous permet de mener des recherches dans le domaine de la panification et d'explorer différents champs disciplinaires de la biologie, de la biochimie et de la science des aliments. Les problématiques de nos recherches concernent essentiellement la formulation, c'est-à-dire la recette des produits de panification, mais aussi le procédé parce que tous les deux interagissent sur les caractéristiques des produits finis, que ce soit l'aspect extérieur, la texture de l'ami, le goût et même la valeur nutritionnelle. Les protéines de la farine de blé associées aux autres composants de la recette sont intimement mélangées lors de l'étape de pétrissage. Le gluten induit un comportement viscoélastique spécifique des pâtes à pain que nous fabriquons et que nous caractérisons ensuite par des protocoles mis au point au laboratoire. Nous avons par exemple travaillé sur des pains fabriqués avec moins de sel et plus de fibres, tout en visant une bonne acceptabilité des consommateurs. Donc les principaux enjeux consistent à produire des connaissances nouvelles utiles à la filière blé-farine-pain, mais aussi avec d'autres équipes INRA. Nous avons travaillé sur des pains enrichis en fibres solubles afin de vérifier leurs effets hypocholestérolémiens. Et puis les enjeux peuvent concerner des considérations relatives à l'emploi de nouvelles matières premières, notamment dans le cadre de la transition protéique, par exemple l'enrichissement en protéines de légumineuses, de produits céréaliers, mais aussi le lien entre le procédé de fabrication et les caractéristiques du produit fini. Alors, en fait, nos travaux sont réellement à l'interface de la filière blé-farine-pain et nous exposons fréquemment les résultats de nos recherches à différents colloques professionnels de meuniers et de boulangers. Donc à l'échelle de la planète, le pain de mie est largement le plus étudié. Pourtant, les pains français sont incontestablement originaux et typiques. Il est donc légitime que l'INRA amène des travaux dans ce domaine car ils servent la filière blé-farine-pain. Donc, entre autres résultats, je peux mentionner par exemple la maquette informatique ASCO-pain qui signifie « Assemblage de connaissances en panification » et la vocation à modéliser l'étape de pétrissage de la pâte à pain. Nous avons également produit un glossaire terminologique que l'on peut télécharger et qui sera au cœur d'un module d'un MOOC, un module numérique pour l'enseignement. Les techniques mises en place au laboratoire concernent évidemment tout type d'essais de panification à différentes échelles et les pâtes qui sont produites sont caractérisées avec différentes méthodes de réologie. Pour caractériser les structures alvéolaires de nos produits, nous avons également développé des protocoles d'analyse d'image à l'échelle dite macroscopique, par exemple lors de suivis de fermentation et surtout nous avons longuement étudié le suivi et l'amincissement des parois alvéolaires par une technique très originale dite de tomographie aux rayons X au synchrotron de Grenoble. Merci. 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 Merci.